Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 4 novembre 2020, 11h43 du Québec avec le dérèglement climatique qui continue vraiment de s'accentuer. Les changements climatiques étant un des gros défis qu'on a à surmonter. Les changements sont alignés, changements cosmiques, financiers, économiques, gouvernementaux, la pandémie, changements climatiques, désastres environnementaux. On a beaucoup de pain sur la planche, mais il n'a pas l'air d'avoir grand monde qui a commencé à travailler là-dessus. Mais enfin, que voulez-vous? Pendant ce temps-là, une autre histoire de dérèglement climatique complètement hallucinant, c'est ici, au Canada et en Alaska, où on a vu des conditions de type blizzard, des volumes records de neige et de glace qui ont commencé à s'accumuler dimanche. À lundi, à travers l'Alaska et le nord-ouest du Canada, bloquant les routes, coupant l'électricité pour des milliers de personnes et forçant la fermeture d'écoles et d'entreprises. Les températures extrêmement froides sont dues à un air glacial de l'Arctique se déplaçant plus au sud que prévu. Comme je vous avais rapporté, ce changement climatique-là de l'Arctique, ce front froid, pardon, de l'Arctique, cette air glacial, il y a déjà, je pense, plus d'une semaine. Cela semblait être une tempête parfaite, a déclaré Debbie Discrull d'Alaska Electric Light and Power. Nous avions beaucoup de neige et aussi beaucoup de glace épaisse, donc il y a eu de la pluie verglaçante. Le 1er novembre, l'aéroport de Juno a battu un record de 7,6 pouces de neige. Wow! L'ancienne marque étant de 6,6. Comme d'habitude, vous aurez le lien de ça dans la boîte de description. Des pannes de courant ont balayé Juno dimanche après-midi, mettant des dizaines de milliers de personnes dans l'obscurité. À cause de la glace, les arbres sont tombés sur les lignes électriques. À Fairbanks, le moins 22 degrés Fahrenheit a été mesuré à l'aéroport international de la ville. Il s'agit de la troisième température la plus froide du 2 novembre de l'histoire, enregistrée après le 33 degrés de 1907 et le moins 24 en 92 et 75. Les températures glaciales ont également été enregistrées au Pôle Nord, moins 25, Manly Hop, moins 25, Spring, moins 26. La liste est là, ça continue. C'est la première fois depuis 2008 que moins 40 Fahrenheit a été enregistré aussitôt dans la saison pour tout l'état de l'Alaska et le premier jour de la saison que Fairbanks a atteint 20 degrés en dessous depuis 1996. Il semble que les températures extrêmes et les chutes de neige intenses se poursuivront tout au long de la semaine. Pendant ce temps, de longues sections de la route de l'Alaska et des autoroutes du Klondike ont été fermées lundi après une matinée de fortes chutes de neige et ont également amenées à fermer l'aéroport principal du Yukon. Wow! Plus de 47 cm de neige sont tombées rien que lundi à Whitehorse, un nouveau record quotidien de novembre dans la région. En fait, il s'avère que la neige de lundi était la plus haute chute de neige quotidienne de Whitehorse pour un jour de n'importe quel mois. Donc, c'était la plus grosse chute de neige de l'histoire, imaginez-vous, au mois de début novembre, fin octobre. Wow! Je laisserai ça dans la boîte de description. Eh oui! Le dérèglement climatique se poursuit. Ce n'est pas fini. Ça va nous amener à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais on ne semble même pas être prêt pour ça en plus. Sous-titrage ST' 501